pour la ponctualité on va démarrer maintenant bonjour à toutes et à tous bienvenue au webinaire engagé pour mieux former un webinaire organisé par innovation je vous remercie à tous et tous d'être ici présents ce matin je me présente je suis christine frelly je suis chargée de mission digital learning et innovation et je suis accompagnée d'audrey colmer qui va faciliter ce webinaire bonjour à tous je vous propose pendant un peu moins d'une heure d'explorer comment engager réellement votre public d'apprenants dans vos formations de manière simple et concrète l'objectif de ce webinaire c'est réellement d'explorer des solutions que vous pourrez mettre en place car on le sait tous concevoir une belle formation c'est bien mais concevoir une formation qui soit réellement qui répondent réellement aux besoins aux attentes et aux compétences de vos apprenants c'est encore mieux et vous le savez certainement aussi nous savons tous que le temps nous est généralement compté pour la conception et l'ingénierie pédagogique alors d'un point de vue pratique vous pourrez poser vos questions dans le chat de zoom et nous aurons une section de questions réponses à l'issue de ce webinaire concrètement comment va se dérouler ce webinaire il va se dérouler en trois temps d'abord je vais vous présenter la société innovation puis nous explorerons quatre principes clés pour mieux engager vos apprenants et enfin nous aurons une session de questions réponses pour une durée totale d'environ 45 minutes la présentation durant à peu près une trentaine de minutes vous pouvez également réagir si vous le souhaitez avec des émoticônes alors je vais commencer par vous présenter la société innovation alors innovation c'est un spécialiste du e-learning qui existe depuis 2000 donc depuis un peu plus d'une vingtaine d'années donc assez tôt finalement qui rassemble une soixantaine de collaborateurs répartis en trois pays l'irlande la france où je me situe au droit en irlande et la pologne elle représente un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros dont 200 mille euros environ sont consacrés chaque année à la recherche et au développement recherche et développement des solutions spécifiques pour nos clients ou adaptés à leurs besoins nous offrons nous offrons quatre solutions en fonction de vos besoins de votre réalité de votre structure de la manière dont vous êtes organisé d'abord moodle qui est une solution open source que vous connaissez certainement un lms qui a été à l'origine conçu pour les universités et les écoles mais qui est aussi adapté au monde de l'entreprise moodle workplace qui est une solution moodle spécifiquement designé pour les entreprises qui offrent par exemple la possibilité d'entrer des métiers dans pour la gestion de la de la plateforme totara qui une suite lms lxp donc basé sur l'expérience apprenant qui est également conçu particulièrement pour les entreprises qui permet la gestion de la formation mais aussi des performances et qui vous offre de puissantes fonctionnalités pour gérer dans le monde de l'entreprise la formation et les talents et enfin aura talent parler tout à l'heure de recherche et développement qui est une solution qui a été développée par innovation pour accompagner la gestion des talents et des carrières nous sommes innovation c'est aussi ce sont aussi des partenariats et le monde de l'open source nous sommes moodleurs partenaires premium mais aussi totara platinum nous sommes certifiés calopi et certifiés ISO 27001 nous offrons six services six types de services d'abord le conseil et l'audit comme je vous le disais si nous proposons quatre solutions nous allons vous accompagner dans la solution qui sera la plus adaptée et sa conception et la manière de la présenter sera la plus adaptée à vos besoins nous vous formons aussi à chacune des solutions en fonction de vos besoins nous vous proposons des développement spécifiques en fonction des besoins aussi si vous en avez nous disposons d'un studio de création pour la création de contenu pédagogique nous vous offrons également de l'hébergement en union européenne donc dans le respect des règles rgpd et enfin un support 27 27 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 c'est mieux comme ça encore 27 heures dans la journée ça serait bien pratique mais non pour vous accompagner dans vos problématiques quotidiennes dans la prise en main de votre plateforme de manière générale je vais rentrer maintenant dans le sujet de comment engager pour mieux former avec moodle et j'aurais pu dans un premier temps vous assommer de chiffres qui sont sortis j'ai encore reçu des chiffres ce matin dans ma boîte mail sur l'offre de formation et la transformation de tout présentiel ou blended learning blended learning qui va associer par exemple présentiel distanciel et à fest je retiendrai simplement deux enjeux majeurs qui me semble important justement caractériser un peu l'engagement d'abord que 93% des salariés estime que la formation un impact positif pour leur engagement dans leur entreprise et aussi pour leur évolution professionnelle ensuite le deuxième chiffre que je retiendrai c'est que 60% des organismes de formation envisagent à l'issue de la crise sanitaire de proposer des formations au moins partiellement en e-learning or même maintenant la formation en e-learning souffre qu'à 60% distanciel ou en blended souffre encore d'une image assez négative de la part de certaines personnes et pour faire part de ma propre expérience lorsque j'explique ce que je fais je m'entends parfois répondre ah oui les formations en e-learning là c'est les formations où les gens sont derrière leur écran tout seul c'est ça que tu fais ou bien ah oui alors tu fais des classes virtuelles heureusement ça ne se résume pas ça et puis quand je précise que j'accompagne les clients sur des solutions moodle on répond parfois oui non mais moodle c'est trop compliqué pour moi alors si vous même vous êtes ici ce matin c'est que vous êtes sans doute à la recherche de solutions ou que vous êtes déjà convaincu du contraire aussi je vous propose dans un premier temps pour un peu recueillir vos opinions et ce que vous faites déjà de répondre à cette question à partir d'un petit sondage vous pouvez répondre dans le chat pour vous comment rendre réellement engageante une formation alors vous pouvez répondre dans le chat qui est la discussion vous avez déjà des gens qui ont mis des bonjour est ce que vous avez déjà des trucs et des astuces pour rendre réellement une formation engageante nous avons alice qui dit qu'elle rend l'apprenant actif oui ça oui tout à fait ça fait ça fait partie des leviers possibles le rendre acteur de sa formation une pédagogie explicite et active adapter la formation aux besoins réels tout à fait c'est ce que nous allons voir aussi je vous remercie en fait je me demande pourquoi je suis là puisque vous répondez déjà aux questions varier les activités tout à fait rendre ludique la formation en engageant l'écosystème autour de l'apprenant une manager mais c'est aussi effectivement un levier indispensable il y a aussi des études qui le montrent une formation individualisée tout à fait ça fait déjà pas mal de solutions donc nous avons plusieurs leviers déjà qui apparaissent la variété l'adaptation besoin réel de la formation des besoins des apprenants la rendre explicite le rôle des managers qui effectivement très important des services rh penser la présence socio-cognitive et socio-affective effectivement la présence à distance j'en parlerai aussi un petit peu parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder vous en doutez je vous remercie de vos réponses qui sont déjà bien bien précises et je vous propose simplement d'explorer de rentrer dans le vif du sujet pour explorer simplement quatre leviers on est d'accord avec vous je vois déjà que vous avez des solutions on est d'accord que l'immense majorité des salariés des services hérages des managers sont convaincus de l'importance de la formation comme levier professionnel pourtant les retours sur la qualité de la formation encore une fois j'ai reçu un mail ce matin qui disait qu'en gros un salarié sur deux n'était pas satisfait la qualité des formations avoir en fonction des formations donc les retours sur la qualité de la formation sont pas toujours en rendez vous et bien plus en fait ce qui pose problème ce sont les taux de complexion des formations surtout en tout à distance qui sont généralement assez décevant or il est il existe des moyens simples de concevoir des formations blended learning réellement engageante c'est à dire qui correspondent aux objectifs des publics cibles qui prennent en compte leur réalité professionnelle c'est un peu ce que vous avez déjà répondu le contexte dans lequel ils apprennent et la manière dont ils apprennent donc la lune des premières conditions pour qu'une formation fonctionne c'est déjà connaître bien son public son environnement d'apprentissage pour pouvoir l'engager la deuxième condition c'est de scénariser la formation comme on le fait en présentiel où on va prévoir des temps d'animation on va prévoir des séquences la formation en e-learning doit être également scénarisée et c'est l'une des conditions pour embarquer et embarquer durablement les apprenants dans une formation je vous propose d'explorer quatre impératifs pour scénariser votre formation et engager vos vos apprenants en explorant plus particulièrement avec moodle le premier impératif c'est c'est un peu ce que vous avez déjà dit c'est fixer des objectifs concrets et contextualiser en présentiel comme en distanciel pour qu'une fin formation fasse sens pour ceux qui l'abordent et c'est particulièrement important quand on fait une formation professionnelle elle doit d'abord viser des objectifs concrets je me forme parce que j'ai besoin de maîtriser une technique un contenu une compétence qui est spécifique à mon métier ou à ma réalité à mon environnement de travail donc ça il va falloir les faire apparaître bien évidemment on a il ya en amont évidemment tout le travail des services rh ou des managers qui vont identifier les besoins de formation d'une entreprise d'un écosystème une fois cela fait il ya évidemment le formateur les travails pardon des ingénieurs pédagogiques et des formateurs pour rendre explicite les objectifs de la formation vous l'avez dit dans vos réponses vous le faites déjà certainement présentiel lors des classes virtuelles mais également dans vos sur votre plateforme et il est important de prendre le temps de les expliquer de les expliciter à vos apprenants également sur le lms impossible avec nous donne je vous dirais bien rien n'est impossible avec nous donne et je vais vous montrer quelques exemples simples pour susciter l'intérêt de vos apprenants d'abord accueillir l'apprenant accueillir l'apprenant mais quand il atterrit sur votre page d'accueil sur moodle l'objectif c'est déjà de de lui montrer de susciter l'intérêt de rendre quelque chose de faire à la fois ergonomique où il puisse naviguer facilement ici je vous montre un exemple de page moodle avec un catalogue qui va me permettre de sélectionner éventuellement des formations par exemple je me dis j'ai besoin de me formatier de former me former sur la bureautique loin je vais cliquer sur une bureautique niveau 1 il ya une fenêtre qui va apparaître et qui va me permettre d'avoir les détails sur la formation donc la catégorie le temps nécessaire indiqué le temps nécessaire en formation tout à distance ou blended est un élément important à faire apparaître vos apprenants parce qu'ils pourront se projeter sur le temps qu'ils devront consacrer à la formation les objectifs qui sont ici extrêmement concrets on est sur de la bureautique mais qu'on pourrait imaginer aussi peut-être mieux encore plus contextualiser si on est dans un contexte je sais par exemple une entreprise qui utilise beaucoup l'informatique on a rajouté une vidéo qui permet pour les pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin de préciser encore comment la formation va se dérouler et on peut télécharger une claquette pour pouvoir lire et vérifier que la formation correspond vraiment à nos besoins ainsi votre apprenant dès qu'il est arrive sur sa page d'accueil peut prendre reconnaissance des formations qui lui sont proposées voir clairement les contenus avant d'arriver sur le cours le deuxième levier ça serait découvrir l'interface d'apprentissage il existe un moyen simple je peux pas vous montrer ici parce que ce n'est pas la première fois que je rentre sur cette plateforme sur moodle qui est la visite guidée vous pouvez très bien programmer sur moodle des visites guidées pour vous apprenant pour la première fois où ils se connectent sur la plateforme la visite guidée va leur permettre de découvrir de manière concrète de se repérer dans leur environnement d'apprentissage notamment dans la navigation par exemple avec le bondeau horizontal ici et travailler avec la navigation où vous trouvez leurs modules les modules auxquels ils sont inscrits retrouver des informations importantes que vous pouvez pousser sur votre tableau de bord ou sur la page d'accueil retrouver les dernières activités qu'ils ont faites etc et la visite guidée va leur permettre de se repérer facilement le troisième levier vous l'avez déjà dit aussi c'est de situer les apprentissages situer les apprentissages c'est à dire leur donner un contexte précis une fois qu'il est rentré sur sa plateforme qu'il est rentré dans son cours moodle votre apprenant ici on est sur un exemple moodle workplace pour vous montrer que ça fonctionne sur moodle mais ça fonctionne aussi sur moodle workplace sur un cours qui s'appelle comment digitaliser sa formation sans réinventer la route je pense que ça vous parle on a ici encore une fois une vidéo de présentation avec un texte qui va susciter l'intérêt de votre apprenant et qui va lui permettre de voir tout de suite quels sont les objectifs de quoi on va traiter la forme le cours ou la formation et vous avez ici dans le format même du cours les quatre parties du cours qui vont permettre à votre apprenant de se situer directement et de savoir ce qui ce qui va être abordé dans son cours ici exact et en même temps vous avez un guide qui va accompagner votre apprenant ainsi votre apprenant se sent accueilli il sait où il va il sait précisément sur quoi porte la formation c'est un début le deuxième principe que l'on pourrait mettre en place et que vous connaissez certainement c'est sélectionner et modulariser j'ai failli vous dire trop de ressources tu la ressource mais c'est un peu ça il ya une tendance juste après la crise sanitaire pendant la crise sanitaire au tout début pour les par les enseignants et les formateurs de proposer énormément de ressources à leurs apprenants de peur que leur formation paraisse trop indigente qu'elle soit dénuée de sens qu'il n'y ait pas assez de contenu finalement c'est un peu comme si en présentiel vous arriviez avec tout un tas de photocopies de livres d'objets de choses comme ça d'activités à faire à vos apprenants parce que vous avez peur qu'il n'est pas assez or ce n'est certainement pas ce que vous faites le risque même si vos ressources sont riches et que vos activités sont riches c'est que l'apprenant se perde et qu'à suite à la longue liste de à la prévée ou du père noël c'est comme un menu avec trop de choix ça devient indigeste et notamment si vos apprenants travaillent sur un smartphone qu'ils se perdent et donc ils se désengagent il existe des mots des solutions simples sur moodle pour améliorer pour sélectionner évidemment quand vous scénarisez votre formation vous allez la modulariser la séquencer vous allez sélectionner les activités et sélectionner les ressources vous pouvez travailler sur plusieurs paramètres sur votre moodle travailler d'abord sur le format de cours ici vous avez un format de cours qui est assez visuel et assez ergonomique qui est le format tuile le format tuile permet à votre apprenant en un seul coup d'oeil de voir matériellement concrètement les différentes parties du module de formation ici il voit directement qu'il a un forum qu'il aura une activité que je vous présenterai tout à l'heure pour démarrer il voit concrètement qu'il a des tuiles ce qu'on appelle des tuiles des parties des séquences qui correspondent à votre séquence de votre formation qu'il va devoir aborder tout au long de sa formation il va commencer par avant de commencer et puis il pourra aller de la tuile 1 à la tuile 6 avant de faire son évagation puis de donner un feedback sur la formation il recevra une attestation à l'issue de la formation vous voyez d'une manière très visuelle on peut séquencer face rendre visible le séquençage de la formation il ya d'autres formats dans google qui peuvent être adaptés différemment à votre formation qui est ici le format thématique avec des sections repliées de la même façon qu'on a toujours une petite vidéo de présentation un texte et on voit très bien les parties les différentes séquences de la formation qui sont ici thématiques et on voit très bien qu'on a plusieurs thématiques à aborder là donc c'est une formation sur le bon composteur avant d'être d'aborder le lombri compostage qui est peut-être la phase ultime du compostage donc jouer sur le sur le format de cours est un moyen de matérialiser de séquencer de guider aussi votre apprenant vous allez aussi pouvoir choisir des activités des ressources qui vont être adaptés dans le choix vous avez ici par exemple un espace d'échange et vous avez un document que votre apprenant va pouvoir télécharger vous voyez qu'ils ne sont pas très nombreux donc sélectionner choisir vous pouvez aussi les rendre comment dire adaptés en fonction de la formation c'était pas un document à télécharger ça sera peut-être plutôt une vidéo ça sera peut-être plutôt un format libre donc la présentation et l'organisation des différentes parties c'est la sélection des ressources permettront à votre apprenant de mieux se repérer et donc d'avoir tout en ayant le choix de savoir exactement où il va le troisième levier ce sera de donner le choix justement une fois que vous aurez fait votre sélection et de guider votre apprenant en général le principal reproche qui est fait à la formation à distance et c'est un peu ce que vous avez dit aussi dans vos réponses lors du sondage c'est qu'on reproche le manque d'interactivité et la solitude de l'apprenant face à son écran en fonction de votre public et de la formation que vous dispensez il est toujours possible de guider vos apprenants tout en leur donner tout en leur donnant le choix c'est un peu je reviens là dessus sur ce que disait angézégo il est tout à fait possible en fait d'insuffler de la présence à distance on montre il ya beaucoup d'études universitaires d'articules universitaires d'études en général qui montrent qu'un apprenant adulte pour qu'un apprenant adulte poursuivre sa formation et jusqu'au bout de sa formation est réellement en vie et ressente l'effet le bénéfice de la formation d'un point de vue cognitif et émotionnel il faut lui laisser le choix et le guider encore une fois vous comprenez que lui laisser le choix ça veut dire que vous avez au préalable la phase de sélection et de séquençage de votre formation sont est importante puisque c'est à partir de cette phase là que vous allez pouvoir sélectionner les modalités pédagogiques et les stratégies il ya deux manières de donner le choix d'abord un niveau meso dans le choix des parcours de formation encore une fois si je reviens sur mon format tuiles on peut très bien faire apparaître de manière évidente le chemin d'apprentissage de vos apprenants dans dans l'information ici c'est très simple finalement on a un chemin linéaire on va de la tuile point d'interrogation à la tuile 6 pour aller vers l'évaluation l'apprenant c'est de toute façon c'est tout de suite vers où il peut aller on pourrait imaginer qu'en fonction des résultats au test de positionnement votre apprenant puisse soit directement dirigé vers la tuile 3 parce que finalement il n'a pas besoin il connaît déjà les principes de base de google et il a besoin plus de documentation de se repérer pour savoir où trouver la documentation pour google donc on pourrait très bien en fonction des résultats à ce test là imaginer qu'il va arriver ailleurs on pourrait aussi imaginer et là je vais reprendre mon bon composteur imaginer que il peut grappiller dans chacune des parties de son cours ici aller dans n'importe quel ordre l'objectif étant qu'il ait achevé un certain nombre d'activités avant d'arriver au lombricompostage qui est la partie ultime qui est la partie peut-être la plus complexe de votre formation et donc il faut qu'il ait acquis un certain nombre de choses avant d'arriver au lombricompostage un niveau micro ça va être aussi lui donner le choix dans les ressources ça peut être par exemple on peut travailler sur une vidéo et sa transcription on peut travailler également on peut proposer par exemple ici un avatar qui va permettre de guider votre apprenant et qui peut même susciter l'intérêt alors l'avatar qui est ici c'est assez simple c'est avec une étiquette et qui peut susciter l'intérêt de l'apprenant le un peu le le titiller je dirais dans cet apprentissage avec un le saviez-vous et c'est le guide dans son dans sa formation c'est un peu ce qui va personnaliser la formation et enfin pour le guider je vais revenir sur model il y a un outil assez puissant qui s'appelle h5p et qui permet de guider votre apprenant je reviendrai sur le h5p tout à l'heure et de guider votre apprenant dans ce qu'il a fait ce qu'il a déjà fait ou pas ici avec double mode de navigation en haut avec les flèches ou ici avec le menu ici vous pouvez pouvoir il va pouvoir choisir les séquences les vidéos qu'il va pour qu'il va visionner en fonction de ses besoins de ce qu'il doit apprendre sur les activités par exemple où il est plutôt intéressé par l'administration moodle il ira sur l'administration moodle h5p c'est une activité assez puissante qui va permettre à la fois de d'organiser de manière très visuelle et simple des activités dans moodle de générer de l'interactivité donc justement de susciter l'intérêt et l'attention de votre apprenant sans être pour autant un expert ça permet aussi et c'est le quatrième levier le quatrième principe que l'on pourrait aborder de valoriser la progression et les acquis de votre apprenant un apprenant adulte il a besoin n'importe quel apprenant d'ailleurs a besoin de se repérer dans ses apprentissages il a besoin de savoir où il en est de savoir s'il a bien progressé de se repérer dans ses acquis d'identifier éventuellement les acquis dont il a besoin de compléter et pour cela on peut explorer trois leviers assez simples à mettre en place sur moodle qui permettent de de valoriser les acquis la progression de vos apprenants d'abord donner des feedbacks ça vous paraît peut-être évident mais c'est quelque chose d'assez simple finalement à mettre en place sur moodle sur l'activité test que vous connaissez peut-être déjà qui sont en fait un quiz si vous voulez un peu perfectionné là j'ai effectué un test sur ma connaissance d'internet et de moodle je l'ai effectué en 52 secondes ce qui est très rapide et j'ai une note de 2,5 sur 10 on peut on peut mettre des notes ou pas sur moodle ça c'est à vous de gérer aussi selon fonction de vos apprenants et je vois ici d'une part j'ai une visualisation très rapide ici des réponses que j'ai fausses ou exactes ou partiellement correctes et j'ai programmé dans l'ingénieur pédagogique à programmer dans le test des feedbacks une fois que j'ai fait mon test j'ai des feedbacks qui me donnent des indications sur les réponses que j'aurais pu ou dû donner si j'ai plusieurs tentatives c'est vite ces feedbacks vont me guider dans les réponses à donner ils peuvent me renvoyer par exemple vers des ressources que je vais devoir consulter m'indiquer comment progresser et c'est une manière assez dirait simple et efficace pour vos apprenants de comprendre non pas d'avoir d'un résultat brut oui c'est correct bravo c'est pas que le bravo c'est correct on peut aussi donner des indications c'est correct ou ça n'est pas correct vous auriez pu indiquer ça ou aller plutôt explorer cela si je reviens sur mon h5p moodle qui est ici agrémenté de questions si je vais par exemple ici j'ai inséré une question et pareil j'ai avoir donc je vais répondre à la question je vérifie et j'ai un feedback immédiat qui me dit pour vous y retrouver dans l'univers moodle il va falloir vous familiariser avec avec son vocabulaire pas de panique nous approfondirons ça plus tard moi déjà je suis rassuré j'ai envie de continuer je sais que je maîtrise pas encore complètement le vocabulaire moodle mais que par la suite les vidéos vont pouvoir m'aider à comprendre mieux ce qui ce qui se passe le deuxième levier c'est dévoiler progressivement c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les formats de cours ici on est de nouveau sur un format tuiles avec en fait ce qui est assez simple à faire dans moodle c'est de paramétrer les achèvements d'activité l'achèvement de cours on peut gérer des restrictions d'accès qui vont en fait guider mener ou donner une progression à votre apprenant ici par exemple je sais que je dois d'abord réaliser les activités sur la tuile 1 avant d'avoir accès à la tuile collaborer avec padlet puis générer de l'interaction et enfin faire le quiz final c'est exactement la même chose sur ce que je vous ai montré sur le guide du beau composteur ou finalement pour arriver au summum du compostage l'ombrie compostage il faut déjà avoir exploré les autres tuiles et on pourrait imaginer aussi par exemple des activités furtives pardon qui vont apparaître à la suite d'une visionnage par exemple d'une vidéo un petit quiz qui va apparaître quand l'apprenant aura indiqué qu'il a réalisé ses activités on peut ici aussi comme c'est fait l'apprenant peut aussi matérialiser cocher les cases ça je l'ai lu ou bien ça se fait de manière automatique une fois qu'il aura téléchargé cette ressource la case sera cochée et va lui permettre d'avoir accès à la suite ainsi il sait parfaitement où il en est il sait ce qu'il a déjà consulté et ce qui lui reste encore à consulter c'est la matérialisation la progression si je reprends mon on peut faire à la fois dans le cours et pour chaque activité si je reprends mon h5p donc à chaque paix encore une fois c'est un outil qui est intégré dans moodle la progression encore une fois je peux l'avoir de manière très simple si j'ai regardé là et je vais là un rond noir va apparaître tout de suite et je vais pouvoir savoir ce que j'ai déjà consulté ou pas et je vais pouvoir donc de manière très simple savoir ce que j'ai déjà fait on peut aussi matérialiser la progression avec des barres de progression dans moodle qui vont permettre ici j'ai réalisé deux actifs une active à moitié et ici j'ai réalisé toutes les activités et je pourrais même avoir une barre de progression sur le côté qui me permet de savoir exactement où je suis avec des plugins supplémentaires qui vont permettre d'améliorer la visualisation de la progression et enfin si vous voulez gamifier budifier vos formations vous pouvez aussi en avec des plugins supplémentaires ou même de manière générale proposer à vos apprenants des badges qui vont être conditionnés en fonction de de l'obtention de certains acquis en fonction des activités qui ont été réalisés et les badges vont être obtenu par exemple le meilleur lombricomposteur une fois que toutes les activités auront été réalisées en plus d'une attestation ça permet de l'udifier en plus d'Edouard qui vous suit vous avez en plus des badges et vous savez exactement matérialiser la progression de vos apprenants j'ai exploré ici uniquement quelques solutions que vous offre Moodle et je suis bien consciente que je n'ai fait que les effleurer avec quatre principes il y en a bien d'autres mais le format du webinaire ne permet pas d'explorer plus avant je conclurai simplement j'espère vous avoir convaincu qu'il est assez simple finalement avec Moodle de mettre en place des leviers pour durablement engager vos apprenants c'est en tout cas notre notre credo à l'innovation et la manière dont nous abordons Moodle et les autres solutions que nous proposons faciliter l'apprentissage pour les apprenants et faciliter aussi la prise en main pour les formateurs je vous ai montré des exemples sur la page d'accueil sur le tableau de bord sur le format de cours j'aurais pu aussi vous montrer des exemples j'ai pas abordé par exemple tout ce qui est customisation des plateformes vous pouvez également customiser votre lms à l'image de votre entreprise des valeurs de votre entreprise et ainsi votre apprenant quand il arrive sur la plateforme du début de la formation jusqu'à l'issue de la formation quand il aura fini sa formation il retrouvera les couleurs les valeurs il se sentira guidé il se sentira dans un univers connu et donc ça aussi ça peut être un levier pour l'engagement vous l'avez vu il n'est pas besoin d'être un expert parfois pour construire une formation en blended ou en tout en learning ou même simplement votre support de formation présentiel si c'est votre votre lms est un support avec des supports de formation qui sont à la fois efficace dynamique et adapté à vos apprenants et je vous remercie de votre attention et nous allons passer à la session de questions réponses alors je vois qu'il ya des messages dans la discussion alors nous avons j'ai essayé de remonter alors je vois qu'il ya une question sur le replay simplement pour l'original de oui il y aura un replay donc si on revient le format tu es la même chose que le format flexible le format flexible je suis oui audrey vas-y pardon christine on a également des questions dans le web qui est sur réponse voilà les questions de lucie donc c'était sur la première partie sur l'objectif numéro un oui donc quel était le thème utilisé et le format cours le thème quand j'étais quand j'étais alors je vais essayer de retrouver ici alors le thème c'est forte sonne et le format de cours que je vous ai montré je pense que c'est je vais le retrouver je pense que c'est celui-ci c'est le format tuile et j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur le format tuile le format tuile donc c'est avec ces tuiles que vous pouvez aussi customiser vous avez vu qu'elles n'ont pas le même aspect c'est ici et là là on peut aussi les customiser on peut leur mettre une image on peut leur ajouter des icônes on peut changer la couleur et l'autre format que j'ai utilisé enfin que je vous ai présenté il y en a d'autres encore il y a aussi le format hebdomadaire et cetera l'autre format que je vous ai présenté c'est les sections repliables c'est le format thématique à section repliables c'est à dire que vous pouvez avec la flèche plier ou déplier les sections est-ce qu'il y avait d'autres questions avec un QCM HMP on peut donner un feedback en fonction de la réponse donnée il me semble oui tout à fait mais on peut le faire aussi avec avec le test en fonction de la réponse donnée on peut très bien programmer les feedbacks en fonction de la réponse elle est correcte en fonction enfin on peut tout paramétrer en fait je vous ai s'intéressé mais mais c'est j'ai un effet qui est fleuré j'en ai bien conscience et en fonction et je vois qu'il y a du site actif tout à fait oui le plugin pour la la gamification c'est l'éveloppe il y en a d'autres qui existent aussi par exemple pour matérialiser la barre de progression alors sur les questions réponses sur l'étoile sur le côté donc ça c'est l'éveloppe ratons accès à l'enregistrement du webinaire oui bien sûr est-ce qu'il y en avait d'autres est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement que vous voudriez poser encore une fois j'ai fait explorer certaines certaines questions mais il y en a peut-être d'autres je vous ai montré que certaines des possibilités mais encore une fois sur les paramétrages sur les activités sur les formats vous avez aussi le format le format hebdomadaire qui peut être intéressant pour vous si vous avez par exemple des formations qui se déroulent dans un temps limité avec en dévoilant les sections au fur et à mesure du temps qui passe par exemple ça peut être ça aussi oui je vois qu'Alice qui est donc une spécialiste qui a la barre de progression et la checklist la liste des tâches oui ça peut être quelque chose de bien et encore une fois dans Moodle c'est ce que je vous ai montré en programmant aussi l'achèvement d'activités manuel ou automatique ça permet réellement de bien se repérer dans ce que l'on a déjà fait ou pas pour vos apprenants est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais pas abandonné ? oui on a une question comment en fait vous apparaître Edouard sur le côté une question de Séverine ? alors ça en fait c'est pareil c'est sur la mise en page vous pouvez aussi jouer sur la mise en page de vos de vos différentes cours ou vos fenêtres même de la page d'accueil c'est ce qu'on appelle des blocs donc on peut les faire apparaître en fonction vous avez des blocs de progression la bloc et l'étiquette avec Edouard vous pourriez faire apparaître aussi par exemple les dernières annonces les dernières activités de votre apprenant les derniers poursuivis etc etc donc ça aussi c'est sur la customisation de votre de sur le paramétrage de vos de vos différentes pages de cours ou même d'accueil on peut aussi pousser un certain nombre de blocs les utilisateurs connectés par exemple qui vont permettre de personnaliser de de rendre de pousser en avant certaines informations qu'on voudrait que vos de nos apprenants auxquelles vos de nos apprenants aient accès il y a un nouveau c'est la réponse donc j'arrive pas à voir tout est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui alors il y avait une question plus un peu plus juste après Céverine pour les échanges entre un apprenant et son formateur tuteur vous proposez quoi s'il vous plaît ? alors vous avez plusieurs solutions alors Moodle vous propose la messagerie interne qui est une messagerie de personne à personne bon c'est une solution après vous avez vous avez alors je ne sais plus où il y en a un il y en a un ici il me semble vous avez l'activité forum alors le forum il peut être déjà en général le forum standard mais vous avez plusieurs manières de programme vous avez plusieurs types de forums vous avez un forum par exemple avec des sujets uniques chaque participant lance un sujet et tout le monde peut un sujet unique donc ça peut être par exemple ça peut être intéressant moi je l'ai conseillé par exemple pour des études de cas si vous voulez faire un travail de groupe une évaluation par les pairs par exemple vous faites un vous lancez un forum avec sujets uniques par participants vos apprenants montrent proposent leur cas à étudier et les autres participants peuvent discuter autour de ce cas on peut avoir aussi un forum questions réponses un peu comme ce qu'on a ici dans le chat de zoom où en fait les apprenants vont être incités à poser une question avant de pouvoir participer aux autres questions de répondre aux autres questions et de voir les autres réponses aux questions des autres questions pardon on peut paramétrer donc il ya le forum c'était pour les communiqués entre oui et puis après vous avez effectivement la messagerie instantanée pour avoir les forums pareil vous pouvez les affecter à des groupes ou à en particulier par exemple si vous travaillez par groupe vous l'affecter à un groupe en particulier donc il y a pas mal de paramétrage je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir accès à toutes les questions comment créer une communauté de pratique entre formateurs sur c'est déjà alors je sais pas si sur ce votre lms moodle il existe déjà une communauté de pratique entre formateurs il ya moodle.net vous avez toute une communauté de moodleurs parce que quand on commence à maîtriser moodle vous avez déjà une communauté de pratique après vous avez plusieurs solutions c'est sur votre lms soit au sein de la plateforme vous créez un cours spécifique pour les formateurs auxquels les étudiants ou les apprenants n'auront pas accès soit même au sein de votre cours vous pouvez très bien vous avez voyez vous avez des tuiles qui sont cachés pour les apprenants vous pouvez très bien créer une section qui est destinée uniquement aux formateurs qui animent le cours que les que vos apprenants ne verront pas et qui sera destinée uniquement avec des échanges entre formateurs avoir même une activité un forum par exemple d'échanges entre formateurs qui est caché aux étudiants et qui est destinée uniquement aux formateurs on peut très bien l'imaginer aussi comme ça on avait une question je n'ai pas parlé oui vas-y pardon on a qu'une question de sur l'accessibilité oui alors je n'ai pas parlé d'accessibilité tout à fait mais elle existe sur moodle développe moodle développe pas mal à l'accessibilité d'ailleurs je crois au drac on va faire il y a eu un signe oui oui alors on a fait on a fait une session cette semaine sur l'accessibilité avec avec brickfield labs qui est donc à l'origine de ce tout le kit dans moodle pour de l'accessible donc on va travailler pour un ce webinaire disponible en français au moins les sous titres mais on prévoit de faire une session en février sur l'accessibilité donc une session en france voilà ça peut être pas assez aux questions mais si c'est cool je vais vous je vais vous mettre donc contactez nous pour toutes questions sur l'accessibilité mais le nom de notre partenaire donc qui a développé ce ce plugin c'est brickfield labs ils sont le plugin est disponible en français et c'est disponible à partir de la 3.9 donc c'était développé pour la 3.11 ils sont remontés jusqu'à la 3.9 et c'est disponible sur moodle moodle corps et moodle workplace aussi ça répond surtout que l'accessibilité donc alice vous connaissez gavin peut-être ex ex voilà et ex innovation en fait alors il y a des questions réponses encore peut-on utiliser la plateforme en synchrone pendant oui et bien oui on peut utiliser tout à fait on peut utiliser la plateforme en synchrone pendant le déroulement d'une classe virtuelle ou d'une séance en présentiel tout à fait ça c'est quelque chose que moi je pratique j'irais très régulièrement la plateforme votre moodle comme support de cours si vous animez les classes virtuelles vous pouvez même matérialiser je crois c'est sur le guide du bon compenseur vous avez la vision conférence mais j'aurais pu vous montrer d'autres d'autres cours où vous avez par exemple si vous avez utilisé par exemple zoom vous avez des plugins zoom que vous pouvez intégrer à votre plateforme pour les programmer en fait vos classes virtuelles vous pouvez travailler avec big blue button qui est aussi intégré à un moodle et travailler comme support c'est tout à fait possible par exemple si vous voulez que vos apprenants effectuent un test en ligne à un moment donné pendant votre classe virtuelle ou si vous voulez qu'ils aient accès à des documents c'est tout à fait faisable j'ai utilisé moi même dans des séances en présentiel vous pouvez imaginer en classe virtuelle aussi le wiki qui est un outil collaboratif et qui vous permet en fait de faire travailler des groupes d'apprenants ensemble alors un wiki par groupe par exemple et qui permet de les faire collaborer donc oui on peut très bien utiliser moodle pendant pendant des classes virtuelles ou même en support de séances en présentiel c'est tout à fait possible j'encourage même à le faire parce que ça permet en fait de d'avoir un seul et même lieu où vos apprenants vont se connecter pour avoir accès aux ressources peut-être avoir des informations vous pouvez avoir aussi des annonces dans vos cours qui vous permettent de rappeler certaines choses à vos apprenants par exemple est ce qu'il y a encore d'autres questions est ce que des précisions qu'on pourrait apporter au dray ou moi donc sur l'accessibilité vous savez que vous aurez rendez vous en février au dray merci et de d'avoir de votre participation à ce webinaire comme disait audrey si vous avez d'autres questions si vous avez là si ça suscité un peu une réflexion n'hésitez pas à nous contacter que je vous remets vous avez ici et contact info innovation solution point fr et je vous souhaite une excellente journée le plaisir de vous revoir peut-être un autre webinaire merci on devrait pas voir merci à tous pas de journée merci à tous très bonne journée à tous